La pluie n'a clairement pas freiné les partisans des Alouettes de Montréal parce que c'est devant des gradins bondés au stade Percival Molson que les moineaux ont disposé du Rouge et Noir d'Ottawa. 19 à 10. Et encore une fois, Philippe, c'est la défensive qui a fait toute la différence. Oui, on dirait que c'est la clé du succès des Alouettes depuis plus de deux ans maintenant. La défensive réussit toujours à faire le jeu qui fait la différence. Et d'ailleurs, j'en ai discuté avec le maraudeur vedette Marc-Antoine Decois. Une chose qu'on veut aller faire, c'est exécuter une défensive presque parfaite. Ce n'est pas réaliste, mais capable d'accorder aucun toucher. Je pense que c'est une mission accomplie pour cette défensive-là. La température, il fallait faire avec la température. Défensivement, c'est à notre avantage. Puis s'assurer de maximiser toutes les opportunités. Je trouve que défensivement, on a joué une bonne game. C'est une bonne game importante, surtout après la game contre Toronto, on a laissé beaucoup de verges. C'est une bonne game pour la confiance, mais aussi pour le momentum. On sait qu'il y a deux matchs qui s'en viennent, deux matchs très importants. Peut-être pas pour le classement, mais pour l'estime et la confiance. Ça a bien propulsé cet élan-là vers les séries. Et Philippe, les joueurs des Alouettes n'ont pas pu célébrer la victoire parce qu'ils étaient attendus à la mission Bon Accueil, où vous êtes en ce moment. Exactement. Et vous le voyez, les joueurs sont nombreux à venir ici à la mission Bon Accueil pour assurer le service en cette journée d'action de grâce. Et il y a des sourires sur le visage des joueurs, mais également sur toutes les personnes qui sont ici à la mission Bon Accueil. On peut écouter, entre autres, Mark Whitman, qui a parlé de l'importance de poursuivre cette tradition ici avec les Alouettes de Montréal. On sait que dans le football, on parle beaucoup de tradition. Puis ça, c'est une tradition qui est très spéciale pour nous. C'est la 20e année consécutive qu'on vient ici pour servir des repas après notre match de l'action de grâce. C'est une tradition qui a été commencée par les joueurs, en fait, par Anthony Calvillo lui-même. Et puis, je pense que c'est quelque chose qui leur sent à cœur. C'est des professionnels, ça fait qu'ils vont toujours forcer le sourire, même si jamais on ne gagne pas le match. Mais effectivement, après une belle victoire, comme aujourd'hui, beaucoup de souris sur les lèvres, ça rend les choses plus faciles, ça, c'est ça. Très belle victoire, Hadzi, aujourd'hui. 19-12 contre le Rouge et Noir d'Ottawa. Très bien. Merci beaucoup, Philippe. Quel plaisir. Néia, avec toi. Merci. Sous-tit nedtitrage Société Radio-Canada